7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Tout de suite, on retrouve Nicolas Boutin. Bonjour Nicolas. Bonjour Lise Lotte. Alors vous êtes journaliste pour Valeurs Actuelles et auteur d'une enquête sur la piste d'Émile en collaboration avec Patricia de Sagazan, publiée en octobre dernier dans les pages de l'hebdomadaire. Les derniers rebondissements laissent-ils entrevoir une résolution rapide du mystère de la disparition d'Émile ? C'est en tout cas ce que l'on souhaite dans le village du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Rappelez-vous, c'est dans ce hameau du Haut-Vernet que les grands-parents ont perdu la trace du petit Émile Soleil le samedi 8 juillet 2023 aux alentours de 17h30. Le grand-père chargeait alors le coffre de sa voiture pour refaire la clôture des chevaux dans un champ situé à quelques centaines de mètres de l'habitation. 17h15, un témoin dit apercevoir Émile descendre la rue déserte en direction du lavoir et du clapier à Lapin, un autre le voit dans le sens inverse, puis soudain l'enfant se volatilise. Les premières battues réunissant plusieurs centaines de volontaires ne permettent pas de retrouver le petit garçon de deux ans et demi habillé d'un t-shirt jaune et d'un short blanc. Très rapidement, donc, le mystère s'épaissit et affecte l'ensemble des Français. De nombreuses pistes, plus ou moins sensées, sont mises sur la table. Certains évoquent un rapt animal, un accident domestique, un kidnapping d'opportunité, une vengeance personnelle, un accident camouflé, bref. L'affaire passionne, trouble, affole, tandis que les enquêteurs aussi lancent pour garantir l'ancée d'investigation. Neuf mois plus tard, les 1600 données téléphoniques ont été épluchées, la vidéosurveillance des péages a été scrutée, les témoignages décortiqués. Preuve en est que l'enquête ne patine pas, les juges d'instruction organisent une mise en situation, jeudi 28 mars, l'occasion pour les enquêteurs de reconstituer l'emploi du temps de tous les protagonistes présents sur les lieux du drame. Premier enseignement, déjà, la piste du jeune agriculteur de 16 ans, vous savez, qui est habitué, je cite, à rouler vite dans le hameau avec son tracteur, le semble être abandonné, lui, qui avait été entendu par les gendarmes à l'automne dernier, n'a, selon nos informations, pas été convoqué jeudi dernier, d'autant que son téléphone bornait à l'autre bout du village au moment du drame. Au total, donc, c'est un cluedo à 17 personnes qui a été replongé dans l'ambiance de l'époque, certainement les derniers moments d'allégresse dans ce havre de paix qu'est le Haut-Vernay. Tous attendaient beaucoup de cette reconstitution, sans suspect ni victime, finalement, peu de choses ont filtré, les journalistes étaient tenus à l'écart, aucune garde à vue non plus n'a été annoncée à l'issue, il leur a donc fallu attendre dimanche pour connaître un premier véritable dénouement dans cette affaire. La nouvelle détonne dans la presse, l'interview d'Alain Ficacrot est même interrompue chez nos confrères de BFM TV, aussi attendue que crainte, Colomban et Marie apprennent à la sortie de la messe de Pâques la terrible nouvelle. Des restes humains, authentifiés comme étant ceux de leurs petits garçons, par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, ont été retrouvés la veille par une randonneuse, ayant elle-même d'ailleurs rapporté l'une de ses pièces de conviction à la gendarmerie. Émile, deux ans et demi, est donc décédé, celui que certains appelaient le petit ange, le blondinet à la bouille facétieuse, est véritablement parti trop tôt. Tristesse, abattement, mais aussi très certainement soulagement pour ses proches, on se souvient du bouleversant au message de Marie relayé par famille chrétienne il y a quelques mois qui appelait à ce qu'on lui rende son fils mort ou vif. Malgré ces découvertes, le mystère reste entier sur les circonstances du décès, « Toutes les pistes restent envisagées », indiquent les enquêteurs qui prendront le temps nécessaire pour effectuer les fouilles, d'autant que le lieu de découverte du crâne et donc de quelques dents toujours appartenant à Émile, interroge. Nous sommes à seulement quelques centaines de mètres de la maison des grands-parents, dans la zone des quatre chemins située à l'entrée du vallon des Hoches. Pour vous, situé véritablement, on est au bout d'un sentier de randonnée, perché à 1200 mètres d'altitude, qui rejoint la piste secondaire entre le Haut-Vernay et la route de Dignes-les-Bains. Preuve que le hameau n'est pas un cul-de-sac tel qu'il a pu être décrit. Ce qui interroge d'autant plus, c'est qu'il s'agit d'un endroit archi fouillé, s'étonne le maire de la commune, François Balic, par le grand-père lui-même et involontaire, moins de deux heures après la perte de tout signe de vie d'Émile. C'est également là où des chasseurs passent régulièrement en quête de gibier depuis cet été, et là où des bûcherons sont venus couper du bois à l'automne. Ok, l'hélicoptère équipé d'une caméra thermique n'avait rien détecté, se souvient Gilles, un habitant du Vernet, pour qui un loup se cache sous cette découverte. Un loup au sens propre ou au sens figuré, toutes les hypothèses sont sur la table, y compris celui du déplacement de la dépouille, donc lié aux conditions météorologiques, à une intervention animale, voire humaine. D'autant que les connaisseurs des lieux l'assurent, le petit n'aurait jamais pris ce chemin seul, relaie le maire de la commune. C'est bien connu, un enfant qui se perd marche généralement avec le soleil dans le dos. Or, s'il a emprunté ce chemin, orienté plein sud, Émile aurait été ébloui tout du long de son trajet par ce chaud soleil estival. La fonte des glaces et des portes de pluie permettent de nettoyer la nature. Mais la découverte partielle des ossements trouble les habitants qui viennent à imaginer le pire scénario criminel. L'enquête pourrait alors, dans ce cas, se resserrer autour des personnes présentes le 8 juillet 2023, ainsi que sur la période du 28 au 30 mars, entre la mise en situation et la découverte du crâne, parie un habitant. Une centaine de gendarmes et des chiens spécialisés cernent la zone depuis dimanche à la recherche d'indices ou tout autre fragment du corps de l'enfant. On est au bout, croit savoir un habitant qui s'attend à une résolution très rapide de l'énigme. Il faut pour autant rester très prudent sur les hypothèses, d'autant que déplacer un corps neuf mois après un hypothétique meurtre serait quasiment inédit dans l'histoire criminelle récente. N'oublions pas que dans ce genre d'affaires, c'est généralement l'hypothèse la plus simple qui est la bonne, prévient le procureur honoraire Jacques Dalleste. Alors, est-ce que la famille a déjà pu s'exprimer ? Alors, effectivement, l'avocat de la famille, en tout cas, a réagi dans un communiqué publié dimanche. L'heure est au deuil, au recueillement et à la prière, a-t-il indiqué, le pouvant s'empêcher de voir un signe dans cette découverte intervenue en ce dimanche de la résurrection. Beaucoup de messages de soutien sont publiés sur les réseaux sociaux ou parviennent proches d'Émile. Une cagnotte litchi a même été lancée en accord avec la famille, selon les instigateurs, pour financer les obsèques du petit garçon. La ville de la Bouilladis, près de Marseille, où habite à l'année la famille d'Émile est elle aussi sortie du silence par la voix de son mère, annonçant apporter le soutien et l'aide nécessaire pour que dans les prochains jours, en appui des souhaits de la famille, je cite, « Un recueillement public et populaire puisse être organisé. » Alors effectivement, pardon, dites-moi, dites-moi, pardon. Non, je disais, pardon, peu médiatisé, finalement. Les parents d'Émile ont toutefois fait preuve d'une incroyable dignité depuis le drame et ce, malgré une douleur colossale, témoignait Samuel Prévost, journaliste à famille chrétienne qui avait pu rencontrer en août dernier le couple de jeunes parents, comme le rappelait d'ailleurs justement Alain Bauer sur le plateau de ses news hier. Bien plus qu'un simple crâne, que de simples ossements et une simple dépouille, c'est à ce petit... Nicolas Boutin, il y a une petite coupure. ...au sourire angélique et au dynamisme contagieux. C'est donc ce dont on parle. Il y a quand même une chose qui est assez belle, c'est que finalement, on a ce dénouement le jour de Pâques, comme vous le disiez, et ça vient résonner après toutes les polémiques qu'il y avait autour de la famille, où justement, certains médias de grand chemin n'hésitaient pas à pointer du doigt les convictions religieuses de la famille comme étant quelque chose de suspect, les convictions politiques également. Et finalement, après tout ce tumulte, c'est justement par la religion que les parents semblent parvenir à trouver un sens à tout ça, en tout cas un peu de réconfort, n'est-ce pas ? Effectivement, Samuel Prévost, justement, journaliste de famille chrétienne, le disait lui-même, c'est loin d'être une famille finalement d'intégristes en marge de l'Église. C'est une famille qui va à la messe, effectivement, en latin régulièrement, mais aussi parfois en français, lorsqu'ils sont dans leur résidence secondaire dans les Alpes. C'est une famille qui a toujours appelé à prier à la moindre fête mariale, aux moindres fêtes religieuses. Ils ont appelé à faire des neuvaines, à faire des prières. Il y a eu d'ailleurs quelques histoires de conversion ou en tout cas des gens même non pratiquants, non catholiques, qui ont participé à ces neuvaines et avoir ce début de dénouement de cette énigme, le jour de Pâques, est un signe assez, effectivement, qui est pris très au sérieux par la famille, mais plus d'un point de vue, évidemment, mystérieux et spirituel. Écoutez, on leur souhaite beaucoup de courage et bien évidemment, les auditeurs catholiques qui nous écoutent sont invitées à prier pour Emile et puis pour sa famille. Merci beaucoup Nicolas Boutin de nous avoir éclairés sur cette affaire et à très vite.